Zerrin rejoindre Mustapha et les autres dans le salon. Ensuite Nofis veut s'en aller mais Mustapha lui demande de s'asseoir. Zerrin dit à Nofis qu'elle est désolée parce qu'elle vient juste d'entendre ce qui s'est passé avec Toba. Nofis lui demande de ne pas s'inquiéter parce qu'elle va très bien maintenant. Ensuite Zerrin dit à Mustapha qu'elle ne comprend plus Toba et pourtant elle a fait une chose pareille. Mais Mustapha lui demande d'arrêter ses bêtises ou bien qu'elle a un rôle à jouer pour le plan de Toba. Zerrin est un peu surprise elle dit à Mustapha qu'elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais Mustapha commence à crier sur Zerrin et lui dit c'est sa faute que Toba comporte de cette façon. Parce qu'elle a mis des choses irréalistes dans la tête de Toba. Ensuite Nfis demande à Mustapha de se calmer parce qu'il n'a pas besoin de se mettre en colère. Mustapha lui dit d'accord et qu'il est désolé. Ensuite il continue sa discussion avec Zerrin et lui fait savoir que la police est en train de rechercher. Parce qu'elle va payer pour tout ce qu'elle a faim. De l'autre côté Murray est au bord de la mer avec Kemal. Pendant leur discussion Murray remercie Kemal pour son aide d'hier soir parce que sa mère est toujours en vie grâce à lui. Mais Kemal lui demande de ne pas s'inquiéter et aussi qu'il doit oublier cette histoire. Ensuite il demande à Murray de retourner pour travailler avec lui parce qu'il était un employé très important pour lui. Mais Murray lui demande de ne pas s'inquiéter parce qu'il n'est pas prêt pour quitter son emploi. Mais il ne va pas continuer de garder Asya. Ensuite il demande à Kemal de lui donner un autre poste dans l'hôtel. Kemal reste silencieux pendant un instant. Ensuite il demande à Murray de ne pas s'inquiéter qu'il va faire tout ce qu'il veut. Par la suite Murray lui donnait les clés de la chambre qu'il avait donnée. Il annonce à Kemal qu'il a retourné à la villa pour vivre avec sa famille là-bas. Kemal est un peu surpris. Il demande à Murray s'il a réconcilié avec Mustapha. Murray lui dit et lui demande aussi pourquoi il est surpris. Mais Kemal change de sujet ensuite les deux continuent leur discussion. Par la suite Murray s'en va. Après quelques minutes il arrive à l'hôtel pour voir Suat. Pendant leur discussion Suat demande à Murray comment va nos fils et les autres. Murray lui demande de ne pas s'inquiéter qu'ils vont très bien. Ensuite il dit à Suat qu'il voulait lui demander quelque chose. Parce que l'autre jour il avait un petit dispute avec Semre. Mais cette dernière l'avait dit qu'elle sait c'est Suat qui l'a renseignée. Ensuite il demande à Suat s'il sait quelque chose à propos de Semre. Parce qu'elle a un comportement un peu bizarre ces derniers temps. Mais Suat reste silencieux sans lui répondre. Murray lui demande de dire quelque chose parce qu'il doit pas lui cacher quelque chose. Parce qu'ils sont des amis depuis des années. Suat lui dit d'accord mais il demande à Murray de garder le silence parce qu'il doit garder ce secret entre les deux. Pendant ce temps à la maison Semre demande à sa mère ce qu'elles vont faire maintenant. Parce qu'ils ont laissé leurs vêtements à la maison. Ou bien qu'elles vont continuer de promener avec les vêtements de Serifa. Mais nos fils lui demandent de se calmer et qu'elles vont régler cette affaire plus tard. Mais Azimir appela nos fils que Toba avait versé de l'essence dans leur valise donc ce n'est pas la peine de les récupérer. Par la suite Zerain les propose d'aller faire un shopping parce que c'est mieux pour eux. Ensuite Ziner demande à Semre de patienter. Qu'elle va lui accompagner plus tard. Mais Semre a refusé. Elle dit qu'elle peut y aller toute seule. Ensuite Mustapha demande à Semre de venir et lui donne un carte de crédit pour faire son shopping dans n'importe quel magasin. Mais nos fils dit à Mustapha ce n'est pas nécessaire qu'elle va occuper cela après. Après Ziner dit à Mustapha que sa mère avait raison et qu'elle va donner l'argent à Semre qu'elle achète des vêtements. Donc ce n'est pas nécessaire de lui donner sa carte crédit. Mustapha lui demande de ne pas s'inquiéter. Il rappela Ziner qu'il est leur père. Donc il n'y a aucun problème s'il donne sa carte à Semre parce qu'elle est sa fille. Semre est très contente. Elle dit à Mustapha c'est la première fois qu'elle tenait un carte dans ses mains. Mais sa mère lui demande de patienter parce qu'elle ne peut pas y aller aujourd'hui parce que Toba est toujours introuvable. Donc ce n'est pas sûr d'aller toute seule. Par la suite Serifa arrive les rejoindre et l'annonce à Mustapha qu'il est un invité. Mustapha retourne et voit Kartal qui vient avec un bouquet de fleurs dans ses mains. Ziner et les autres sont peu surpris. De l'autre côté à l'hôtel Murray demande à Asia Sil. Est disponible parce qu'il veut lui parler pour un instant. Au même moment Kartal dit à Mustapha qu'il est un peu inquiété lorsqu'il ne l'est pas vue aujourd'hui à l'entreprise. C'est par la suite qu'il a demandé la secrétaire qu'il a annoncé ce qui s'est passé avec la famille de Madame Nofiz. Mustapha lui remercie pour son soutien. Ensuite Zerun dit à Kartal que ses fleurs sont très belles. Par la suite Zineb se lève et s'en va à l'extérieur en disant qu'elle va aller à l'extérieur pour prendre de l'air. Kartal est très content parce que son plan a marché. Au même moment Ounour est au bord de la mer, par la suite il voit un couple qui passe et il pense à Zineb en disant qu'il ne peut pas continuer de garder cet secret et décide d'aller dire la vérité au policier à Propod. L'homme qu'il a renversé l'autre jour. Au même moment à la maison Mustapha remercie Kartal pour son déplacement. Mais Kartal lui demande de ne pas s'inquiéter parce qu'ils sont maintenant une famille dont c'est pas nécessaire de le remercier. Mais Nofiz est un peu surpris et lui demande Kartal pourquoi il a dit qu'ils sont maintenant une famille. Kartal lui dit qu'il a perdu ses deux parents, donc c'est pas cela il a dit cela. Mais Nofiz continue de lui poser des questions sur ses parents pour avoir plus de détails. Kartal est un peu gêné ensuite il dit à Mustapha qu'il veut y aller aux toilettes pour fuir les questions de Nofiz. Ensuite Semre se lève pour montrer les toilettes à Kartal. Après le départ de Kartal Mustapha demande à Nofiz pourquoi elle s'est comportée de cette façon avec Kartal. Nofiz lui dit qu'elle est désolée mais Kartal ressemble beaucoup à Ahmed. Pendant ce temps Kartal discute avec Semre et lui demande comment elle va à propos de ce qui s'est passé hier. Semre lui dit qu'elle a bien maintenant. Ensuite les deux se donnent rendez-vous tout à l'heure pour continuer leur discussion. Pendant ce temps Toba arrive à la maison, mais elle est cachée, derrière la poubelle pour trouver une solution d'entrée à l'intérieur pour se venger contre Nofiz. Au même moment Zineb est dans le jardin pour prendre de l'air. Par la suite Kartal arrive à la rejoindre pour discuter avec elle. Pendant leur discussion Kartal essayait de provoquer Zineb en lui disant qu'il est au courant de l'homme qu'ils ont renversé avec la voiture d'Ounour. Zineb lui demande s'il est content maintenant. Kartal lui dit non parce que si la police arrête Ounour s'a gâché l'image de l'entreprise. Zineb est un peu inquiétée par la suite. Elle essaie d'appeler Ounour mais elle tombe sur la boîte vocale. Ensuite elle s'en va pour aller chercher Ounour. Après son départ son départ Semre sort à son tour. Ensuite Toba profite de cette occasion pour prendre Semre en otage pour avoir l'accès sur Nofiz. Au même moment Zineb arrive à la police pour dire à Mehmet qu'elle est le responsable de ce qui s'est passé l'autre jour. Parce que c'est elle qui a renversé le vieux qui marchait dans le trottoir. Pendant ce temps Toba pointe son arme sur Semre. Ensuite elle demande les gardiens d'ouvrir la porte de la maison ou sinon qu'elle va tuer Semre. Lutufu ouvre la porte mais il essaye de calmer Toba et lui demande de baisser son arme. Mais Toba refuse ensuite elle pointe son arme sur Lutufu et lui demande de quitter son chemin. Une fois à l'intérieur elle commence à crier le nom de Nofiz et lui demande de sortir sa cachette pour récupérer sa fille. Au même moment Nofiz est dans sa chambre avec Mustapha et ils sont alertés par la bruit. Ensuite ils s'en vont à l'extérieur pour voir ce qu'il se passe. Ils sont surpris de voir Toba qui a pointé son pistolet sur Semre. Azimi pour sa part demande à Toba s'il a perdu la tête. Elle demande à Toba de laisser sa nièce parce qu'elle n'a rien fait. Pendant ce temps Mehmet a transféré Zineb dans la cellule de Oonour. Zineb est un peu surpris de savoir que Oonour a déjà avoué la vérité au policier. Zineb demande à Oonour pourquoi il a fait cela. Mais Oonour lui demande de se calmer et il va gérer cette affaire. Zineb ne veut rien entendre elle demande à Mehmet de faire quelque chose parce que Oonour est innocent et qu'il a fait cela pour le protéger. Parce que c'est elle-même qui a renversé ce vieux. Au même moment à la maison Toba continue ses menaces sur Nofiz. Il demande à Nofiz de venir récupérer sa fille ou sinon qu'elle va le tuer. Nofiz est prise par la peur elle supplie Toba de ne pas faire du mal à sa fille. Mustapha aussi demande à Toba de baisser son arme. De l'autre côté Karta l'entend toujours s'aimer depuis des minutes. Par la suite il prend son téléphone pour appeler. Mais le téléphone sonne dans le vide sans aucun réponse. Au même moment Zineb est toujours en colère. Elle demande à Oonour pourquoi il a fait cela sans lui demander son avis. Oonour lui demande de ne pas s'inquiéter parce qu'il n'a pas de choix. C'est pour cela il a dit la vérité au policier pour avoir une peine plus légère. De l'autre côté à la maison Mustapha a essayé de calmer Toba. Il demande à Toba de laisser s'aimer parce qu'elle n'a rien fait. Mais c'est lui-même qui est le coupable parce qu'elle l'a aimé. Mais cet amour n'est pas réciproque. Ensuite il demande à Toba de tirer sur lui parce qu'il a choisi Nofiz à sa place. Toba est un peu triste et ne sait pas quoi faire. Au même moment où Noor est dans la voiture de la police pour aller rencontrer le juge au tribunal. Zineb est un peu triste ensuite elle commence à pleurer. A la maison Mustapha finit par convaincre Toba pour qu'il laisse son arme. Par la suite Mustapha s'en va pour réconforter Nofiz. Mais Toba est un peu jaloux de voir Mustapha qui cerne Fiz dans ses bras. Ensuite elle récupère son pistolet pour tirer. C'est la fin de l'épisode 121 de votre série Les ailes brisées. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci d'avoir regardé la vidéo !